salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo test avec comme vous l'avez pu le voir sur facebook pour ceux qui nous suivent le humidigi z2 voilà téléphone qui nous a été envoyé par la boutique gearbest et il est déjà vendu à l'heure actuelle où je fais la vidéo alors dans la boîte on retrouve une coque silicone fournie toute bonne qualité avec un effet un peu derrière un peu style style cuir en plastique en silicone semi rigide voilà qui on voit ici ce que je vais arriver à vous montrer sur le bouton on voit le logo power volume moins volume plus donc elle est de bonne qualité moi j'aime bien parce qu'elle fait pas comme les silicones qui vont vous donner un peu trop de sueur on a le chargeur le fast charge donc on est sur du 5 volts ou 9 volts en 2 ampères et sur du 12 volts en 1,5 ampères donc là on est bon on est sur une charge rapide on a bien sûr le câble usb usb type c rouge on retrouve aussi l'adaptateur usb type c vers 3.5 parce qu'il n'a pas donc il faudra passer par l'adaptateur et un petit manuel comme d'habitude link to the world avec l'extracteur kartim et les deux trois paperasses habituels dans les dans les boîtes donc on va regarder dessus des caractéristiques donc déjà vous pouvez voir qu'il a un super super design on va aller voir dessus des caractéristiques et après on va s'attarder donc au téléphone comme prévu donc on va mettre un peu de luminosité ici donc déjà on va remarquer je vais fermer les notifications donc là j'ai configuré l'empreinte et le déverrouillage par reconnaissance faciale donc il détecte pas tout seul donc ici on voit quand on l'allume qu'il y a l'icône du visage donc on se place devant on lève il déverrouille voilà donc j'ai pas le doigt je vais montrer mes doigts comme ça voilà mais il faut faire ce geste là il ne fait pas tout seul ça c'est bien dommage ou sinon on va mettre un peu de on va mettre du son sinon le capteur d'empreintes hop il faut que je me place dessus sinon ça ne marche pas c'est sûr pas super super rapide mais il fonctionne allez on va jeter un petit coup d'oeil on va directement sur le site Gearbest donc on est sur l'envoi la face avant sur un écran de 6,2 pouces avec le notch voilà la bande assez bas et la bande du bas est assez fine comme vous pouvez le voir avec les coins arrondis donc il est actuellement 233 sur Gearbest alors il est en plusieurs couleurs il y a aurora noir ça c'est aurora tout simple donc c'est un dégradé de vert violet bleu etc aurora noir il sera violet dégradé noir ou il est aussi en noir donc écran de 6,2 pouces on a double caméra arrière de 16 et 8 mégapixels double caméra aussi avant de 16 et 8 mégapixels il fait 6 giga de ram 64 giga de stockage on est sur android du 8.1 donc c'est le mt67 63 c'est le le p23 2 gigahertz 6 giga de ram donc on l'a vu c'est un type c la résolution en effet 2246 par 1080 les caméras on a vu après il y a les capteurs de lumière ambiante etc le gps glonas le bluetooth 4.0 les bandes 4g b1 b2 b3 b4 b5 b7 b8 b12 13 17 18 19 20 25 26 28 donc là il n'y a aucun problème carte extensible à 256 giga en carte sd la batterie 3850 mais je crois que j'ai vu d'autres caractéristiques un peu plus différent sur devis spécifications donc on est bien sur elio p23 si on regarde ici 4 x 2 gigahertz 4 x 1,5 qu'est ce que je veux dire c'est un 6.2 en ips 3850 de batterie là il dit bluetooth 4.2 alors que sur il disait quoi 4.0 je crois on a vu 4.0 il disait un 4.2 donc après il faut faire un petit peu le tour pour voir bien les caractéristiques etc en ce qui concerne la provenance des appareils photo on va le voir ici parce que sur regard basse ils ne disent pas non plus la mémoire les cartes les écrans ips ok l'appareil photo arrière donc c'est une samsung c'est le s5k 3p 8 type de capteur iso cell ouverture 2.0 filmé en 30 fps et pour le second appareil c'est du sony imx 371 exmore rs c'est du cmos ouverture 2.0 voilà après vous faites un petit tour pour voir un peu plus de caractéristiques détaillées de ce z2 donc en face avant on retrouve donc l'écran de 6,2 pouces on l'a vu hop avec le notch voilà la tendance actuelle donc il va pas jusqu'en haut tout à fait on retrouve bien en haut les doubles caméras le haut parleur alors on n'aura pas de petits points négatifs on n'aura pas de l'aide de notification ça c'est un petit peu con bon les shaomis arrivent à l'intégrer même dans le notch humi digi l'a pas fait donc ça pour moi c'est un petit point négatif moi j'aime bien voir la lettre de notification en fait donc sur le bas les boutons sont directement sur l'écran on peut les cacher voilà il n'y a pas de gestes il n'y a pas de gestuelle ni rien sur le bas on va retrouver micro parleur et le type c'est sur la partie gauche ici on va retrouver le tiroir sim donc il ouvre à l'envers il faudra faire attention il faudra se placer comme ça donc voilà double nano sim ou une nano sim une carte sd donc elle m'a plus bouillie que dedans sur la partie haute on a juste un un capteur de son de réducteur de bruit je pense un le micro ici bouton power volume plus moins sur la tranche droite voilà après là c'est fait une bonne prise en main et sur l'arrière donc on retrouve un arrière qui marque assez les doigts vous le voyez on retrouve les doubles appareils photo double flash led et le capteur d'empreintes et le logo humi digi voilà après il a une bonne prise en main il n'est pas super lourd il agréable l'écran face avant est en 2,5 d l'arrière aussi donc franchement après il a un beau design il a un effet un bel effet waouh quand vous le sortez de la boîte il n'y a rien à dire là dessus donc voilà pour le le design de ce midi allez on va regarder l'écran hop on va se mettre à fond ici donc on va profiter de l'écran qui comme ça en cachant les boutons je n'ai pas détecté moi de fuite de lumière peut-être un petit chouïa ici dans le coin ça dépend de l'angle où on se met en fait sur le vert le bleu peut-être les petits peu léger ici là ça dépend dans l'angle au lequel on va se mettre après il a un écran agréable de toucher quand même il faudrait que j'enlève le son du son des touches c'est un peu chiant à chaque fois qu'on touche voilà un écran plutôt sympa on va aller voir dans les paramètres dans l'affichage dans paramètres avancés parce que là on voit qu'on n'a pas de miravision par défaut on peut l'activer on a vu un mais quick short quick short cut pour aller chercher mettre un raccourci du miravision parce normalement dans les mtk il y a le miravision mais là par défaut il n'y a pas on a économiseur d'écran taille à niveau luminosité on n'a même pas de de nuancement de couleurs etc dans le centre de notification on n'a pas non plus la possibilité de mettre l'écran pour la lecture l'écran l'écran bleu donc il n'y a pas ça donc voilà pour la partie écran on va regarder la version android tant qu'on est dans les paramètres donc on va aller dans système on va se faire déjà un petit tour on a le réseau internet donc on va retrouver les vpn les consommations de données etc ça on connaît les appareils connectés là vous aurez le bluetooth le cast pour envoyer sur la télé application d'infection le smart assistant alors c'est quoi on retrouve juste pour les boutons la possibilité donc de les cacher avec la petite fléchette ou de d'inverser le retour le retour et le menu le flip to mute voilà on peut bouger le téléphone pour pour faire mute et ça c'est pour les qr code les sweep on va retrouver batterie donc dans batterie aussi c'est pareil on n'a pas le pourcentage de la batterie ça nous fait comme sur le comment s'appelle l'autre notch que j'ai testé il n'y a pas longtemps j'en fais tellement c'était lequel l'autre que j'ai envoyé ah je sais plus c'est pareil il n'y avait pas le pourcentage ici il n'y a pas bon faut juste baisser le centre de notification pour avoir le pourcentage de la batterie on n'a pas directement ici intégré le batterie son le duraspeed sécurité utilisateurs reconnaissance faciale donc voilà vous l'avez vu ça fonctionne après est ce que c'est méga sécurisé très certainement pas l'empreinte digitale les accessibilités bon voilà après il n'y a rien de sensas comme je vous ai dit j'ai pas trouvé moi pour la lettre de notif donc il n'y en a pas du tout et on va aller dans système donc ici les gestes c'est juste accès rapide à l'appareil photo la terre sauvegarde mise à jour du système donc moi j'ai pas une mise à jour là si peut-être une au débat là j'ai eu j'ai pas de conneries avant de dire des bêtises on va aller dans appareil photo est ce que j'ai fait une capture album capture oui elle est là j'ai une mise à jour au déballage elle faisait combien 106 mb donc pas beaucoup minor bug fixe disent pas trop de détails donc une petite mise à jour lors du déballage de ce humi digi donc après rome c'est fluide voilà on a le tiroir d'application comme ceci on peut pas enlever la barre google donc si on reste appui ici on a les paramètres de la page d'accueil on a juste le show google apps c'est à dire c'est là sur la page de gauche voilà et toutes les nouveautés tout ça ça on peut désactiver mais pas la barre google donc il faudra passer par un autre launcher après donc on a le tiroir d'application comme ceci et après donc c'est simple c'est assez épuré il n'y a rien de plus rien de moins quand on est sur l'écran on va montrer un petit peu comme ça donc à faible luminosité après luminosité à fond en extérieur ça va c'est pas un truc de fou en plein soleil ça manquerait toujours aussi toujours un petit peu là vous voyez je suis à fond ça vous pète pas aux yeux non plus bon on y voit après tout dépend de notre taux d'exigence ou non donc voilà pour la partie launcher donc ici les boutons rien de plus de plus basique allez on va regarder nos scores en toutous donc un score de 82 116 j'avais fait une autre capture aussi parce que je les fais à deux reprises en fait album capture donc le premier 82 374 et là 82 117 donc un petit peu moins mais bon c'est c'est dans la même tranche parce que je l'ai fait sur le mi 8 se bon j'avais un tout petit score vous verrez j'ai fait des captures et le deuxième benchmark là ça correspondait beaucoup mieux à ce que valait le qualcomm 710 donc là 82 116 voilà on va aller sur mon appareil donc on retrouve bien le processeur le helio p23 des 16 mégapixels le son de 4 bits le malis g71 p2 pour la puce graphique on va tester le multitouches hop donc on est sur un 10 points sur ça il n'y a pas de problème batterie 3850 sur ça on on est bon allez on se le jette un petit coup d'oeil à l'otg même avec les générales c'est vrai qu'on attend la notification ici mais non avec les notes j'ai pu donc les générales détecter donc il fait bien l'otg sur ça il n'y a pas de souci on jette un petit coup d'oeil au play store aussi en attendant on est dans les paramètres et le téléphone est bien certifié google donc là il n'y a pas de souci non plus donc en tout 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 ça c'est bon alors on se fait un petit et ken on s'est lancé un petit et ken parce que ça vous moi j'y joue un peu il n'y a pas de souci ça fonctionne pas de problème là dessus on est quand même sur un téléphone à 200 230 euros bon on le trouve dans ces eaux là après on vous mettra des liens d'achat après guide libre à vous de choisir le modèle vous voulez allez on le laisse charger on revient de suite alors on est parti pour le combat là je le touche une fois il est KO on va laisser un peu reprendre de la vie voilà on l'a dégommé vous avez vu c'est fluide quand même il n'y a aucun souci ça joue bien pas de problème alors on en fait un second vite fait voilà 2 1 2 1 2 2 1 1 voilà deux carreaux ça c'est bon donc vous voyez ça tourne nickel il n'y a pas de souci à ce niveau là allez on va lancer la sauvegarde allez donc c'est bon pour le jeu c'est fait allez on va regarder l'appareil photo donc on est sur google photo ici pour la galerie et l'appareil photo après on est sur appareil photo il ya les filtres comme d'hab un dextre à ce niveau là on slide sur le côté on a le les mots de scène l'anti-tremblement retardateur dans les tailles d'image on peut choisir en 16 9e en 5376 par 3024 ou en 4 tiers à 4672 par 3504 pardon on peut descendre encore donc là on a le zsd les balancers blan automatique les os l'anti-sentiment après du réglage standard on à l'hdr et c'est en la mode vidéo ou image on n'aura pas de slow motion et tous ces machins là le mode vidéo pareil les qualités vidéo full hd balance des blancs automatique voilà après c'est vraiment du standard quand même en termes de l'appareil photo et je vous invite de suite à regarder les photos que j'ai prises avec hop allez voir non plus c'est pas ça aurait pu être mieux de leur part je pense 1 1 1 2 1 1 1 bon donc vous avez vu les photos ça fait des photos propres mais ça manque peut-être un petit peu quoi ça manque ça manque un petit peu bon moi qui ai testé le mi8 là je suis en train de tester aussi c'est clair qu'on sent une énorme grosse différence voilà après bon voilà après chacun le voit comme il veut il y en a ils vont vouloir l'appareil photo c'est pas quelque chose de primordial pour eux c'est plus l'esthétique etc mais bon vous avez de pu en juger avec les photos que je vous ai mises et on lancera aussi un comparatif entre ce z2 et un autre modèle voilà parce qu'en ce moment on va vous lancer plusieurs comparatifs photo tant qu'à faire on va stocker toutes les photos des téléphones qu'on teste et on lancera des comparatifs comme vous avez pu voir déjà sur la chaîne allez le test gps avec un premier fixe 6 secondes 19 satellites neuf utilisés un deuxième fixe en trois secondes 20 et 13 donc voilà il marche il marche bien j'ai fait maps mais j'ai oublié de faire une capture mais bon il n'y a pas de souci en termes de gps qualité des communications au parleur micro ça va aussi pas de souci maintenant on va regarder la partie au parleur pour le son donc on va aller lire la musique directement l'a autorisé donc il se trouve là c'est du stéréo n'est pas en mono il n'y a pas double au parleur c'est dommage on va aller lire la musique C'est parti. Le son est un peu criard, dès qu'on passe un peu plus de la moitié du volume, on n'a plus les basses, ça grésille, les basses se sont gâchées après par le reste, donc un son un petit peu moyen, on va tester en jack, donc pour mettre le jack, on va prendre l'adaptateur fourni, en type C, on va se brancher comme ça, on le met là, on se met en mode auxiliaire, je baisse un peu le son. Bon, là pour le type C, on n'a aucun problème. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Normalement j'avais mis une vidéo, elles sont parties où ? Play film, play music, musique, horloge, nanana... Je ne sais pas avec quoi ils sont gérés, les vidéos ici... Avec quoi il va s'ouvrir ça là ? Allez, on va mettre ça un petit peu... Alors c'est du full HD que j'ai mis dessus, c'est un festival en Belgique... Juste pour vous montrer un petit peu là... La qualité de l'écran... Et les couleurs... On va couper, je ne sais pas si au redé... Donc voilà, c'est plutôt pas mal quand même, les couleurs, etc. de l'écran... En termes général, ça va... On va finir le test, on va voir après les points positifs ou négatifs... La qualité de la Wi-Fi... Comme d'hab, je suis à peu près à la moitié, trois quarts... Après, qualité du réseau... Bon, la 4G, il n'y a pas de soucis, on est full, donc on est bon... Étoile dièse 0, 6 dièse... On a... Il n'y a qu'une seule EMUI qui s'affiche, tiens ? Parce que... Il y en a des fois, ils l'affichent les deux, peut-être il faut la deuxième SIM pour qu'ils affichent les... La deuxième YAMUI, étoile dièse... Étoile dièse, 364, 366, 33, étoile dièse étoile... Mode ingénieur, ici... Donc la 2G et la 3G, on a bien B1, B2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28... Donc voilà... Il est full, il n'y aura aucun souci avec ce téléphone pour vos fréquences... Bon, c'est vrai qu'ils ne le sont pas tous, forcément... Donc là, vous êtes plus ou moins tranquille... Même bien tranquille... Allez, on va aller regarder... La capture de l'autonomie... J'ai fait quand ? Donc là, j'ai fait la première capture à 11h le soir... J'avais utilisé 49% en 13h, vie de batterie 1 jour et 14h... Il me reste à peu près la moitié de la batterie... La deuxième ici... Donc le lendemain, je continue jusqu'à 1h... 74% en 1 jour et 3h... Donc 1 jour et 14h, vie de batterie... Donc largement, vous ferez la journée et demie, voire les 2 jours même... Après, tout dépend, comme toujours, de l'utilisation de chacun... Mais il a quand même une autonomie plus que correcte... Donc voilà, pour ce Humidigi Z2... Bon, après... En termes de design... De qualité de matériaux... De fabrication de finition, etc... Il est très bien... Franchement, il est bien fini... Vous aurez un bel effet de qualité... De finition, tout ça... Sur ça, il n'y a pas de problème... La prise en main est bonne... L'écran est plutôt agréable... Il réagit bien... Voilà... Même si c'est le P23... Il réagit bien... 6 giga de RAM et tout... On a ce qu'il faut... Moi, ce que j'aurais pu lui reprocher... Voilà... C'est le manque quand même de LED de notification... Forcément, LED de notification... Un capteur d'empreinte... Qui aurait pu être un petit peu plus rapide... Et des photos un peu plus nettes... Ça aurait été pas mal... Mais surtout, après déjà... LED de notification... Voilà... Ça, pour moi, c'est... C'est impératif... Il y en a pour qui... Pour qui c'est pas grave... Moi, pour LED de notification... Après, c'est qu'un téléphone que je teste... Ce n'est pas un téléphone pour moi... Donc... Il n'y a pas de soucis à ce niveau-là... Mais bon... De ma part, voilà... Pas de LED de notif... Partie photo qui est pas mal... Mais qui aurait pu être mieux... Et... Donc, voilà... Un capteur d'empreinte... Un peu plus réactif... Un peu plus rapide... Ça aurait été pas mal... Bon, après... Le face unlock... Ça, pour moi... C'est un petit peu gadget... Je ne l'utilise même pas... Donc, voilà... C'était... Donc, ce petit tour... Ce test de ce Humidigi Z2... Voilà... N'hésitez pas à poser vos questions... Si j'oublie une ou deux choses... A nous les dire dans les commentaires... Et moi, je vous retrouve bientôt... Pour un prochain test, les amis... Ciao, ciao !